Ouais salut c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Moi ça va hyper ! Comme proposé par Anis dans l'épisode 3 Sur qui vous avez envie qu'on aille ? Cirrus Norse ? On va aujourd'hui sur le poteau Cirrus Norse pour qu'il nous fasse Sam André Gonti de les yeux blancs, ex-youtuber philo Il est aujourd'hui en folie sur Youtube avec des vidéos où en gros il nous partage ses réflexions sur la société et sur Insta où il fait des stories plus longues que ditaliques Attendez, je vais poser ce sac qui est beaucoup trop lourd Après le dernier épisode chez Poulpe qui était quand même haut en couleurs Donc là on arrive à la salle de bain Ouais Je tiens à ne pas tomber dans une surenchère Toutefois, Cirrus Norse ayant vu l'épisode avec Poulpe il va sûrement s'attendre à ce qu'on fasse des conneries Il va être suspicieux, il va être inquiet Du coup je me suis dit que ça serait marrant de lui faire croire qu'on fait des conneries alors qu'en fait on fait rien Genre de faire des bruits un peu chelous et tout pour qu'il s'inquiète alors qu'en fait on ne fait rien Le connaissant il va psychoter de ouf c'est sûr Et cette mission à base de marteau et d'ouverture suspecte de porte d'entrée je l'ai confié à Herman, le stagiaire d'Anis Car oui oui, Anis est un stagiaire et il nous accompagne aujourd'hui chez Cirrus et il va aussi m'aider à porter ce sac hyper lourd dans lequel se trouve un buste éclaté de 18kg que j'ai trouvé sur le bon coin et mon but c'est, enfin chez Cirrus il y a un joli buste en bas d'une étagère, là vous pouvez le constater sur cette image et mon but c'est de switcher les deux parce que je l'aime bien et je voudrais lui voler discrètement et ça va être un peu chaud à faire parce que depuis cette vidéo il a mis plein de plantes à la con devant là, mais j'espère qu'on va y arriver parce que j'ai fait une heure et demie de scout pour aller le chercher moi ce buste éclaté et j'ai aussi acheté un petit lézard en plastique qui ressemble vite fait à Socrate le pogona culte de Cirrus pour le disposer malicieusement quelque part chez lui à un moment donné allez c'est parti pour ce nouvel épisode Salut et bienvenue dans Il fait tout noir Est-ce que quand vous allez aux toilettes la nuit vous allumez la lumière sur le chemin ? Oui, oui, oui C'est fort probable Mais vous êtes pas du tout des héros super du quotidien Bon bref Ah on doit dire non ? Bah oui c'est le concept de l'émission En tout cas j'ai pas menti Mais vous pourriez ne pas le faire alors que chez un inconnu vous ne pourriez pas ne pas le faire car à la maison on développe un super pouvoir on serait capable de se faire un café les yeux bandés Est-ce que vous pensez que Cirrus North a ce pouvoir super ? Tout ce qui est trucs surhumains c'est pas son délire Ah donc il va être nul ? Ouais Est-ce que le stagiaire d'Anis, pardon mais c'est plus marrant si je t'appelle comme ça tu veux bien prendre ce sac là ? Il est un petit peu lourd Je profite du fait qu'Anis est un stagiaire pour faire le Non mais t'as raison ça sert à ça Pour faire le happening le plus lourd Et Anis je t'ai ramené 2-3 coussins péteurs Ah putain ça c'est une diarrhée c'est pas... Coussin diarrhée ça Ça va c'est pas trop lourd ? Un peu Ah non on l'embête ! Arrête de l'embêter ! Ah ! Cirrus ! On a lesionné à la mauvaise porte Ah ouais beau gosse ! Ça va ? Ouais ça va et toi ? Tranquille ? C'est mon stagiaire Ah ok Ouais Enchanté ! C'est vrai en plus Ouais c'est vrai Dis que t'as eu ton bac grâce à Cirrus Merci c'est grâce à toi que j'ai vu ça Tu te rends compte les gens ils ont leur bac grâce à toi ? Ça me touche Ça me touche Est-ce que je vous ai filé du gel hydroalcoolique ? Non, pas assez Ouais je crois bien Il osait pas mais maintenant qu'il sait que les gens ils ont des diplômes grâce à lui Tu peux me tenir à la cam pour que je puisse euh... Bien sûr Yo Youtube what's up ! Bienvenue dans ce vlog aujourd'hui grosse grosse défonce grosse défonce On va apprendre à faire une omelette Ah ouais putain je suis carrément euh... ok d'accord faut que je referme un peu quoi Vas-y posez-vous dans le canap' euh Cyrus Let's fucking go Il est où Socrat ? Il est euh... il est sous les branchages là Soso montre-toi ! Ça il fait tout noir ! Monsieur Cyrus Bonjour Bonjour Comment allez-vous ? Très bien alors c'est toi que je regarde ou la caméra ? Tu fais ce que tu veux C'est la liberté ma chaîne Je peux regarder comme ça On est bien chez vous Cyrus ? C'est votre plafond depuis combien de temps ? Alors j'ai changé le plafond Celui-là ça fait que deux mois que je l'ai Et vous êtes dans cet appartement depuis ? Ça va faire huit mois D'accord Vous avez eu le temps de développer des petites habitudes à la maison Je suis en train de tester une nouvelle routine suite à ma vidéo genre d'un phone 30 jours avec un vieux téléphone Je me suis rendu compte que le téléphone en fait il me pourrissait la vie dans les moments où j'étais trop libre Ok Et en fait c'est parce que j'ai de la liberté que les réseaux s'immiscient Donc si je crée un cadre un peu plus fort Et ben ça va sûrement réduire cet impact là Donc je suis en train de tester ça Cyrus Mars Et donc Je me dis aussi qu'est-ce que j'ai envie de retenir de moi et de ma vie tu vois Et donc j'ai commencé à lister les trucs qui me plaisent Et j'aimerais qu'on me retienne pour ça tu vois Si je devais mourir un jour d'une manière illustre tu vois ce que je veux dire ? D'accord Et ben par exemple il y a le fait de s'occuper de ses plantes Tu vois je trouve ça cool j'ai envie d'être ce gars tu vois Il y a le fait de méditer Il y a le fait de faire du sport tous les jours Il y a le fait de se promener tous les jours Et c'est des valeurs qui sont importantes pour moi Et j'ai envie que du coup Que c'est devenu ta Elle soit dans mon quotidien Donc votre morning routine c'est ? Morning routine je me réveille c'est que je m'occupe de mes plantes Il n'y a pas de temps c'est que je m'en occupe le temps qu'il faut D'accord Cette émission va être longue Après les te plans du coup un peu de méditos Méditation Avant je le faisais le soir Et en fait le soir le problème c'est que t'es crevé etc Même si tu dors bien après Le soir c'est mieux de se branler je pense C'est bien de se branler à toute heure de la journée Si il y a un moment un besoin à extérioriser Attends mais c'est la première fois alors que dans une morning routine Quelqu'un va se branler Tu vois Putain elle a commencé T'as dit que tu le faisais frère Non reviens pas en arrière s'il te plaît C'est trop bien pour les gens On filme que ta tête Je veux juste l'orgasme Bien sûr Ah putain J'ai vu ce que c'est Oh ! T'en perds tes plantes Ohlala je perds un tilantiaeus néoïde Mais c'est pas une perruque ? Avoue que des fois tu te le mets sur la tête Fais nous plaisir Regarde, regarde lui Tu fais exprès de Léo comme ça déjà T'es beau hein Tu sais pas On dirait un gars de Lucie Lamour et Rock'n'Roll Y'a que moi qui a la rêve je pense On dirait pas Putain comment il s'appelle José ? Ah oui on dirait José Allez t'as vu j'essaie de me mettre au diapos Donc Méditation Et ensuite sport Du coup ensuite petit déj Petit déj Je mange pas de gros petit déj Hier j'étais chez un Comiculteur Et donc j'ai plein de pommes Je pense que le petit déj ce matin Ca sera des temps Après votre petit déj Douche Douche et petit nettoyage tout ça Ouais Vous utilisez une marque de cosmétiques pour hommes ? Tout à fait Comment elle s'appelle par hasard ? Elle s'appelle Horace Elle s'appelle Horace ? Bien sûr Mais c'est incroyable c'est le sponsor de cette émission Mais non ! Allez Incroyable Attends tu les servais vraiment pas ? Non ? Vous aimez leurs produits ? Cirrus parlez nous un petit peu des produits Horace Moi j'adore Moi je te dis Moi j'utilise le nettoyant visage Ouais La crème hydratante Et le petit stick aussi pour les cernes Et j'en suis très content Vous aimez bien vos produits Horace ? Vous êtes content ? Tout à fait je suis très content Moi j'utilise le nettoyant La crème hydratante J'ai un gel douche Au chanvre J'ai aussi du gel à raser Et hydratant après rasage etc Merci vous faites plaisir à Horace là Je t'appelle pas ton agent parce que t'as qu'un On devait offrir un cadeau à l'invité Mais ils m'ont Quand j'ai dit que c'était vous l'invité Ils m'ont dit bah on bosse déjà avec lui Et donc du coup On va faire des cadeaux mais à Anis Ah mortel Parce que moi je t'en prends le débat de la cul Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe dans cette vidéo ou quoi ? Allez un deuxième Regarde ça tu l'utilises tous les matins D'abord tu nettoies ton visage Une fois qu'il est nettoyé tu mets la crème hydratante Si vous voulez vous pouvez en donner un ou deux à Cirrus Et un ou deux à votre stagiaire T'en veux ou quoi ? Est-ce que je veux garder les trucs ? Et moi alors ? Horace ils ont pensé à vous Si vous voulez avoir 20% sur toute leur gamme En ligne et aussi en boutique Vous avez juste à utiliser le code promo Et moi alors ? Hey ! Appelle ton agent vite fait quand tu en peux reprendre la vidéo tranquillement On va peut-être plus tard J'ai soit perdu un contrat soit un ami C'est le moment où on va vérifier si tout ce que vous avez dit est vrai Et si on est bien chez vous depuis quelques mois Je vais vous laisser choisir un petit masque de nuit Celui qui vous plaît le plus Je vais prendre le pug Vous allez pouvoir nous prouver que vous êtes un héros super du quotidien Alors est-ce que vous voyez quelque chose Cirrus ? Non Vous confirmez il fait tout noir ? Il fait tout noir Et c'est parti pour Il fait tout noir Chez Cirrus North Let's go Direction votre chambre ? Direction ma chambre Et les pensées Alors Faites-vous confiance Faites-vous confiance Cirrus C'est un peu plus long Vous êtes zen ou c'est votre rythme de tous les matins ? C'est un peu plus long d'habitude Eh... Eh... Système Oh... Système Eh... 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 Et là, en fait, il faut que je le remplisse avec de l'eau osmosée. Ah ouais, d'accord, c'est un délire. Je m'en sors bien là ou pas ? Vous êtes en osmose. On dirait qu'il voit là. Il vient de faire un truc de ouf. J'ai un truc de ouf qui est super chou. Donc ça vaporise les petites plantes, la fameuse plante de votre décor. Philo d'abron, Red Beauty. Bocarnéa. Monstera dans sonisme. Vous les connaissez bien Cyrus ? On peut vous mettre à l'épreuve ? Alors, je sais que vous avez des plantes précieuses. Ouais. Donc on va en prendre soin. Mais on va voir si vous les connaissez vraiment. Je vais en mettre une devant vous. Vous allez nous sentir ça. Ah, est-ce que ce n'est pas mon agente ? Nawel, alors tu es sur haut-parleur. Je suis en train de tourner Il Fait Tout Noir. Ok, très bien. Je t'appelle en ta qualité de mon agente. Aurélien Prévost m'a fait un traquenard. En fait, la vidéo, elle est sponsorisée par Horace. Et il m'a forcé à dire des trucs cools sur Horace. Alors que je ne suis même pas payé. C'est vrai, mais est-ce qu'on ne lui enverra pas une petite facture à Aurélien Prévost quand même ? Non, mais moi, c'était une blague. Ce n'est pas un vrai partenariat, Cerise. Je pense que c'est un vrai partenariat. Parce qu'il a offert un produit et il a un code promo. Ah, c'est de ma proche ou ça ? Voilà, je pense qu'on verra ça avec notre service légal, AnnaWeb. On verra ça. Ouais, écoute, là, ils veulent me montrer des plantes et je dois deviner ce que c'est. Exactement. Gros bisous, hein. Anis, il ne faut pas qu'il la touche, mais vous allez le faire s'approcher le plus possible. Et à l'odeur... À l'odeur, c'est impossible, quoi. Ne vous aimez pas vos plantes. Mais ce sont des plantes tropicales, il n'y a pas d'odeur, mec. En fait, Anis va lâcher une caisse et on va vous faire respirer très fort. Donc, jouez le jeu. Au verre. Ça va l'arriver pas dans si c'est une vanne ou pas ? Je vais sentir le pain d'Anis. On amène un peu de philo dans le programme. Est-ce qu'on peut vous faire une deuxième plante ? Si c'est vraiment une plante ou pas ? Alors, respirez très fort dans une seconde. Je suis en train de me faire bisuter. Attends, on n'a pas fini de vaporiser tout ce qu'il faut vaporiser. Ah, putain. Il est où, le vaporisateur ? Il est là. Il est où, Tani ? Il est là. Ouais, mais il ne voit pas. Putain, j'ai lu un stagiaire. Et il a dit, il est là. Ouais, il était là. Coralette. Baromax Warigata. Il y a le Caladium. Et puis, prénom. Pilea. Philonormon Verrucosum. Le Serral et One Lime. Vous pouvez nous parler un peu de votre étagère. Moi, je vois une magnifique figurine de Ace Ventura. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, là, c'est le Lunar Lander de la NASA. Il y a une figurine de Pokémon. Il y a une Pokéball aussi, achetée au Japon, les deux. Au Japon, on s'est croisés parfois par hasard. Akihabara, un quartier geek où il y a des milliers de Japonais qui passent partout. Et des fois, des Français. Eh, mais ce ne serait pas Cyrus. Oh, mec. Ça va ? On s'est vraiment croisés là par le plus grand des hasards. Ici. Non, vraiment. Ici, là. Ce n'est pas une banne. Improbable. Bon, bonne fin de séjour. Gros bisous. Gros bisous. C'est fou ce qui se passe. Mais non, mec. On va être deux fois dans une ville aussi énorme. Incroyable. Ça, c'est tout ce qui est les BD, les romans graphiques et tout. Avec une petite lentille hausnéoïde par-dessus. On peut dire perruque, là, plus vite. Il y a un buste d'un mec. Une belle pièce. Je ne sais pas qui c'est, mais il a une tête à s'appeler Kader. Ah ouais ? Tu aurais dit qu'il a une tête à s'appeler comment ? Augustin. Et au-dessus de la bibliothèque, on a le chapeau de David Lafarge. En fait, pour la promo de Jumanji, le film, ils se sont trompés, ils m'ont envoyé le chapeau de David Lafarge. Vous voulez le mettre ? Allez, vas-y. Magnifique. Un truc stylé aussi, c'est le passeport d'Indiana Jones. Je n'ai jamais vu Indiana Jones, mais quand même, je n'imaginais pas ça comme ça. Après, ceux qu'on vu, ils reconnaîtront. Ouais, voilà, c'est pour les officiers d'un ados, quoi. Ok, on médite ou quoi ? Ah non, il faut que j'arrose. C'est quoi que vous vouliez arroser ? C'est... Enfin une cascade et je ne l'ai même pas filmé. Il est mort, vous pouvez le jeter. Tadadadada, tadadada. Alors par contre, putain, là, je vais tâcher mon yukata avec l'engreff. Non, je vais me changer peut-être. Donc là, on peut se tâcher maintenant. On peut se tâcher, en plus c'est noir. Je ne sais pas si vous vous tâchez pas, je suis vénère. Ah, c'est dégueulasse. T'as dit qu'on pouvait tâcher ? Ah, mais... Ah, mais gros, t'as craché, gros. T'as dit qu'on pouvait tâcher ? Ah mais c'est ticulasse, gros ! Oh, je pense que les gens sont choqués derrière leur écran. Donc moi, on me trouve drôle que je m'en fous de choquer. Non, mec, c'est du gel hydroalcoolique, putain ! Ok, donc là, on va remplir un bouchon de ça. Pour ceux qui se demandent où on en est dans sa journée routine, on en est à arroser les flottes. On en est vraiment à l'état. Tu fais quoi, toute cette sauce soja ? On va remplir cette bouteille. Pour que ce soit plus pratique, j'ai ceci. Ah oui, carrément. Ouais, c'est Breaking Bad. Ah, une main, c'est dur. Ah ouais. Attends, ça va être rigolo, là. Il est tout rouge. Eh, c'est lourd, c'est 5 litres. Je vais avoir besoin d'autre pour lire ce qu'il y a dessus. Parce qu'il faut s'arrêter au tiret avant le 1, c'est-à-dire. Donc là, vous êtes sûrs de haut de coup, hein ? Ouais. Putain, ça devient... Il fait tout plante, cette émission, quoi. Et après, il reste quoi à faire en termes d'arrosage ? On va arrêter là, après. Ah ! On va pouvoir passer au puissance 4, les yeux bandés ! Allez, let's go ! C'est pas le gros sac dans lequel vous étiez à l'entrée, là ? C'est bien, un sac orange, non ? C'était une blague, hein ? C'est pas un vrai partenariat, là, Cyrus. C'est quoi, ça ? Pourquoi tu stress ? Alors, Cyrus, je vous préviens, Annie, c'est très fort. C'est pas du tout sa première partie, les yeux bandés, et il a plutôt tendance à gagner. Je sais. Vous pouvez commencer, vous avez un avantage sur lui. Cyrus, quand vous voulez... Attends, non, 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 enlevez ! Arrêtez ! Quoi ? Vous pouvez arrêter de tricher, s'il vous plaît ? Je savais pas les nègres ! Donc, j'ai remis les jetons là où ils étaient. Non, mais c'est pas juste, parce que j'ai pas pu entendre ce qu'il avait... C'est comme si je faisais genre... Bah, vous pouvez faire ça ! Ha ha ! Je peux faire ça ? Ouais, vous pouvez faire ça. Victory ! Félicitations, Cyrus. Ça a été laborieux, mais vous méritez cette victoire. Franchement, il a bien joué... Ah, pardon, c'est bon. Alors, comment ça se passe, la méditation ? Ok, bah, la méditation, on va s'asseoir en tailleur, hein. Ah, on, parce qu'on le fait tous ? Ouais. Vous allez observer votre respiration, ça va observer l'air qui rentre, l'air qui sort, et ne luttez pas... L'idée, encore une fois, c'est... Ne culpabilisez pas de penser à autre chose. C'est normal de penser à autre chose. Et voyez les pensées comme des nuages qui passent. Tu reprends l'intention et tu reviens. Il est parti ou le stagiaire ? Hein ? Il est là, il est là. C'est bizarre ce qui se passe. Il y a un truc qui se passe. Moi, je pense qu'il se passe quelque chose. Ok, vous êtes prêts ? Oui. Le but, c'est pas de penser à rien, mais c'est de focaliser son attention sur sa respiration. Observez simplement, sans vouloir modifier la respiration. Observez-la telle qu'elle est. Si vous respirez que par une narine, alors vous respirez que par une narine. ... Est-ce que je te fais des pompes clapées, à Thibautine Shape ? Ouais. Ça veut dire que tu tapes dans les mains ? Ouais. Ok, wow ! Wow, c'était chaud ! Petite technique du canap. Putain, vous nous faites de votre vrai, quoi. Un invité surprise ! À 5 minutes. Je pense que vous imaginez des choses. Parce que je me demande à qui vous avez fait appel pour l'invité surprise. C'est Jamy de C'est pas sorcier. Eh, l'invité surprise, sache que je sais que t'es pas Jamy et t'es forcément bien. Sache que... Vous allez être déçu, je pense. Vous ne devriez pas imaginer tant de choses. J'espère que c'est ma mère. Ça fait 15 ans que je ne l'ai pas vu. Alors, le petit déj. Tu manges avec nous, l'invité, ou pas ? Pour recevoir les doses. Il n'y a pas d'invité, Sirus. Mais bien sûr qu'il y a d'invité. Je vais te prendre pour un débile. C'est pas notre genre de te prendre pour un débile. Ah, ça ! Donc là, vous arrivez dans votre cuisine. Ah non ! La cuisine, c'est moi. Petite brita. Boire de l'eau, sans calcaire. Ça filtre à tout va, chez Sirus. Ah, ça cuise, ça cuise. Même l'air, il est vu. C'est quoi ça ? C'est vos voisins ? Non. C'est quoi ça ? C'est... Ah ça, c'est chiant, par contre. C'est chiant, hein ? Ça, je vais aller le retrouver, l'invité, je vais te délègue. Ok, donc là, les pommes. Il était là, non ? Mais ça, c'est à nous, ça. C'était une blague, hein. C'est pas un vrai partenariat. Ça, c'est mon sac, ça. Tu cherches quoi, les pommes ? Ouais. Il est là. Moi. Allez, une petite pommasse. Et Arman, t'en veux ? Non. L'invité, t'en veux ou pas ? Allez, une pour l'invité. J'espère quand même que Socrate va sortir à un moment donné. Ah ! Coucou Soso ! Il comprend ou pas ce qu'on dit ? Oui, bah, mec, Socrate, quand même. T'es trop beau, Socrate. Il s'en fout de la beauté, peut-être, en même temps. Bah, il est en train de philosopher dessus, en ce moment. Vous savez quoi ? Là, je sais que c'est la douche après. Ouais. Et l'invité, il m'attend dans la salle de bain. Il va être dans la douche, en fait. Tu te rends compte que, quand bien même tu trouverais ce qu'il va se passer, ça niquerait tout. Faut rien dire. Donc arrête. C'est tellement ça, Socrate. Donc c'est ça ton petit-déj, une pomme éclatée ? Ouais. Allez, douche. C'est tout ? C'est vrai ? L'invité, j'arrive ! Jamy ! Jamy, il arrive ! Wow. Attention. L'invité. Bah, c'est dans les toilettes, il est derrière. Non, là où il est presque touché. Tu déconnes. On va relever le bras encore un peu. Non, l'autre. Invité. Ah, c'est très beau tout le pot. C'est bizarre. Ah ouais, l'invité, c'est... C'est pas la nuit, c'est ? C'est incroyable. Simulation douche ? Simulation douche. Simulation douche. Voilà. Et ensuite, je me mets à travailler, quoi. Cyrus, donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que vous avez accompli votre morning routine. Ça y est. Les yeux bandés. J'ai envie de dire que vous êtes un héros super du quotidien et vous allez pouvoir signer dans le livre d'or de l'émission. C'est parti ! Attends, attends ! Le tennis. Cyrus, vous allez devoir faire rebondir une balle de tennis dans vos mains et essayer de la rattraper le plus de fois possible de suite. C'est Miss Artier qui détient le record ou pas ? C'est Simon Astier qui détient le record avec 13. Vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez, mais il faut que ce soit de suite et vous avez donc une minute. Moi, je crois que je suis battant. Alors ? Je crois que c'est 3 ans. Je suis obligé d'être debout ? Vous êtes obligé d'être debout, pas le droit de vous baisser. Ah oui, vous allez vous tricher encore, vous. Le chrono est lancé. Non. Redressez-vous, ça triche. Le premier coup, ça triche. Voilà. Un. Deux. Trois. Quatre. 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 Allez, allez, roule toi ! Je suis pas aidé là, je suis pas aidé. Les gens se demandent peut-être, pourquoi je suis extrêmement mauvais ça ? Votre score sera de quatre, mais rassurez-vous Cyrus, ça n'annule en rien. Votre droit légitime à écrire dans le livre d'or, car vous êtes un héros super du quotidien. Ah, vous allez vous mettre debout ? Ouais. Tout ça pour montrer qu'il y a une table électronique. Je vais vous mettre une petite musique dans les oreilles pour que vous puissiez vous immerger tranquillement. Ça vous plait Britney Spears ? Ouais, ouais, très bien. Allez, c'est parti. C'est bon. Eh bien écoutez, vous pouvez enlever votre masque pour regarder si vous avez bien écrit dans le livre d'or. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bon ? Ah, c'est incroyable ! J'vous plait ? J'vous plait, ouais. Enlevez votre masque, regardez, on est frère. Putain ! Quel move ! Et vous n'avez pas vu qu'au début de l'épisode, j'avais donc une perruque sur la tête ? Tu déconnes ! Il avait son bonnet et une perruque. Putain, moi je pensais que c'était ça tout le bruit que j'entendais. Je me souviens si c'était de la tondeuse ou quoi. Ah putain ! Ça aurait été fou qu'on le fasse pendant le truc. Mais oui, moi je pensais que c'était ça. Putain, ils sont trop forts. Non mais alors là, 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 vos gars. J'imagine les filmer et les gens retournent en train de le racer derrière. Ah la vache ! Et alors votre mot, qu'est-ce que ça dit ? Merci beaucoup pour ce moment qui était super cool. J'entends beaucoup de bruit, c'est chaud. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de bruit pendant que je faisais le truc. C'est quoi de ce bruit ? Non mais tu vois, j'ai vraiment entendu des déplacements de trucs. C'est bizarre, moi. C'était dehors alors ? C'était les voisins ? Je pense que vous psychotez. Ouais d'accord, il y a eu un bruit de ouf. Non ? Bah je pense que c'est ta nature, t'es inquiet, tu vois. Attends, mais j'hallucine alors. Ton cerveau, il tiquerait s'il y avait un truc qui a bougé, tu vois. Tu vois un truc qui a bougé ? Incroyable ! Incroyable ! Il est tellement moche ! Mais gros, on dirait Sénèque en vrai. Bah ça, c'est toi qui sais, c'est le tien, nous. Mais attends, il est où le vrai du coup ? Mais quel vrai ? Je comprends pas. Arrête. Bon bah Cyrus, félicitations ! Mec, c'est incroyable. Attends, du coup. Tu sais, ça accroche grave. J'ai des petites peluches. Mais t'inquiète aussi. Sur mon phocrame, sur mon crâne ravé. Félicitations ! Merci à vous. Vous êtes quand même un héros super du quotidien. Merci, merci. C'était un plaisir d'avoir été... J'allais dire invité, mais c'est vous qui vous êtes invité chez moi. Donc c'est un plaisir de vous avoir chez moi. Vous avez cru qu'on vous respectait pas, mais en fait, on vous respectait. Bah à un moment, j'ai même cru que moi crachais dessus. Mais en tout cas, ça faisait bien plaisir de venir enfin chez vous, parce que ça fait longtemps qu'Anis avait soufflé l'idée. Bah je le connaissais même par les potes. On y va nous les gars ? Allez. Merci pour l'accueil. Bisous Cyrus. Ciao. Herman, je te laisse prendre le sac dans l'entrée. Un peu loin. Oh merde, il l'a cramé, putain ! C'était ça le sac orange. Le nouveau il est mieux, non ? Non. Allez ! Bon bah je te laisse les deux. Viens Herman, on lui laisse l'autre, il va vouloir me le refiler sinon. Salut hein, bisous hein ! Ouais ouais, salut hein ! On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Qu'est-ce que vous me dire ? Arroser vos plantes. Pensez à arroser vos plantes. On vous met le rush en entier de Cyrus qui... C'est pour les gens qui aiment. Merci encore à Horace d'avoir sponsorisé cet épisode. Allez jeter un petit coup d'oeil au lien dans la description pour en savoir plus sur leur produit. À la maison, n'hésitez pas, même si vous êtes dans le métro aussi, à vous abonner, à liker, à partager, à mettre la petite cloche, à mettre un petit commentaire et tout. Ça fait toujours bien plaise. Qu'est-ce que c'est que cette gueule que j'ai ? Merci encore les gars. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Là très vite arrive un nouvel épisode sur mon enquête sur la recherche de Hélène de Hélène et les garçons. Mais non ! Hélène ! Hélène ! Hélène ! Merci les gars, gros bisous ! Tchuss ! Bisous ! Je viens de trouver ça dans mon congélateur. Je suspecte très très fort Aurélien et Anis lors du tournage de l'Effet Tout Noir. C'est une très bonne idée les gars. Et en plus c'est cool parce que vu que Socrate sort peu en ce moment, ça compense. Voilà. Merci pour ça les gars. Pas merci pour ça par contre. Cyrus Norse ayant vu l'épisode avec Poulpe, il va sûrement s'attendre à ce qu'on fasse des conneries. Il va être suspicieux, il va être inquiet. Du coup je me suis dit que ça serait marrant de lui faire croire qu'on fait des conneries alors qu'en fait on fait rien. Le connaissant il va psychoter de ouf c'est sûr. Y'a un invité surprise ! Tiens, lézard sur l'épaule. Tiens, lénateur. ... Merci.